Bernard de Montréal, dans cette conférence du début du mois de juillet 1982, nous abordons le thème, les lois de l'incarnation. Vous avez vous-même présenté ce sujet il y a environ quatre ans, lors d'une conférence où vous nous avez tout simplement dit, un jour il faudra que j'en parle de ça, les lois de l'incarnation, quelles sont-elles les lois de l'incarnation ? Bernard de Montréal, les lois de l'incarnation et les lois de la réincarnation, laquelle ? L'incarnation. Bernard de Montréal, le phénomène d'incarnation ou de réincarnation, c'est un phénomène qui est très vaste, qui est encore très nébuleux. Pour comprendre le phénomène d'incarnation, il faut d'abord comprendre le phénomène de la mort, on ne peut pas comprendre le phénomène d'incarnation si on ne comprend pas le phénomène de la mort, mais il faut faire une parenthèse parce que lorsque les gens parlent d'incarnation, souvent ils veulent dire réincarnation, et lorsqu'ils parlent de réincarnation, souvent ils impliquent incarnation, il y a une différence fondamentale entre les deux. Il y a des êtres qui viennent sur un globe, que ce soit sur le globe terrestre ou sur d'autres globes dans la galaxie, qui ne sont pas le produit d'une réincarnation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des êtres qui viennent, qui reviennent dans la matière, pour des fins expérientielles. Ce sont des êtres qui viennent sur le globe pour des raisons spécifiques, faisant partie de leur mandat, et aussi faisant partie d'un certain travail qu'ils doivent exécuter pendant un certain nombre d'années. Pour la majorité des êtres humains, le phénomène d'incarnation est un phénomène de réincarnation, c'est-à-dire que pour la majorité des êtres humains, il doit s'exécuter sur l'optomatériel, dans l'accord matériel, une continuité d'expérience, pour parfaire ce que l'on pourrait appeler l'intelligence de l'esprit. Si nous concevons le phénomène de la mort tel que nous le concevons au 20ème siècle, et que nous essayons un peu de sortir de la notion de la mort telle que nous l'avons, telle que nous la sentons. Nous pouvons commencer à entrevoir le phénomène de la mort comme étant effectivement, non pas un phénomène dans le sens que l'être humain le reconnaît sur le plan émotif, mais réellement le retour à une dimension parallèle où la seule partie de l'être qui n'est pas viable, qui n'est pas existante, c'est le corps matériel. Dans le phénomène de la mort, dans la dimension de la mort, il existe des intelligences, c'est-à-dire qu'il existe de la mémoire personnalisée, et c'est cette mémoire personnalisée qui cherche à se réincarner. Mais la mémoire personnalisée que nous retrouvons dans les mondes parallèles, dans les mondes de l'astral, dans les mondes de la mort, cette mémoire personnalisée n'est pas accouplée à un corps éthérique, et n'est pas non plus nécessairement accouplée à un corps mental, c'est-à-dire que l'être humain, lorsqu'il retourne derrière le mur de l'espace et du temps, ne revient pas tel qu'il était sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'habilité de fonctionner en tant qu'être individualisé, il est obligé de fonctionner en tant qu'être mémorifique. Autrement dit, la mémoire, ce que vous appelez la mémoire de l'âme, devient le support de cet être-là sur le plan de la mort, c'est-à-dire dans ces mondes qui sont parallèles au monde de la matière, mais sur des plans vibratoires beaucoup plus élevés, de sorte que pour nous les humains aujourd'hui, ces mondes nous sont inaccessibles et invisibles. Pour bien saisir le phénomène de réincarnation ou le phénomène d'incarnation, il faut comprendre que lorsque nous disons que l'être humain s'incarne ou qu'il se réincarne, la faculté qui devient active et expérientielle sur le plan matériel, dans le corps, n'est pas nécessairement une faculté personnalisée, c'est-à-dire que l'être humain qui s'incarne permet que se perfectionne dans le corps matériel une partie de son esprit qui déjà était en dehors du monde de la mort, mais qui a besoin de la mémoire expérientielle des vies antérieures de certaines personnalités pour que se fusionne dans le corps matériel ce qu'on appelle l'âme et l'esprit. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit, l'âme étant une mémoire expérientielle que tous les humains possèdent, et l'esprit étant cette partie de l'être humain indivisible qui vit et qui exécute et qui évolue au-delà des plans de l'âme, et cet esprit est une conjugaison vibratoire atomique de très hautes vibrations qui, lorsque l'être humain meurt, ne retourne pas au monde de la mort, mais retourne au monde de l'esprit universel, où il est étudié par les intelligences dans ces mondes de lumière, pour référence future lorsque, dans le futur, il y aura incarnation. Ce n'est pas suffisant pour un être biologique, une unité biologique, d'avoir seulement une âme. Si un être humain avait simplement une âme, il serait effectivement ce que l'on peut appeler un zombie. Un zombie c'est un être biologique, une unité biologique qui possède une âme, c'est-à-dire qui est doué d'une faculté de mémoire contrôlée par le monde ou du monde de la mort. Et pour empêcher que les unités biologiques ou les unités raciales ou les unités génétiques sur les globes en évolution soient robotisées ou soit ou est une conscience zombique, ces êtres sont dotés d'une intelligence qu'ils ne connaissent pas vraiment, mais qui fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui communément l'esprit sur la Terre, mais qui effectivement fait partie d'une construction architecturale, qui est manipulée vibratoirement et construite et perfectionnée par des intelligences qui sont en dehors du monde de la mort et qui font partie de ce que nous pourrions appeler les mondes de l'éternité. Et ce sont les mondes de l'éternité, c'est-à-dire ces mondes infinis où la seule réalité qui existe est la perfection de leur lumière, qui dirigent sur les globes en évolution dans le cosmos, l'évolution des êtres biologiques dotés d'une âme telle que les êtres humains. Et lorsqu'un homme a atteint un niveau d'évolution suffisante, c'est-à-dire que lorsqu'un homme possède un esprit suffisamment évolué, cet esprit n'a plus besoin de la mémoire de l'âme, c'est-à-dire que cet esprit n'a plus besoin de retourner au monde de la mort, c'est-à-dire que cet esprit n'a plus besoin de la mémoire astrale, c'est-à-dire que cet esprit est suffisamment fort et capable de perfectionner pour détruire la mémoire de l'âme et libérer son esprit. Et à ce moment-là, lorsqu'il libère son esprit, il devient un être descendant, et devenant un être descendant, il a la faculté, l'obligation, le mandat d'étudier le comportement humain sur les globes où il descend, afin de préparer une nouvelle évolution, une nouvelle race ou un nouveau département pour l'évolution de cette race. Pour bien comprendre le phénomène de l'incarnation et le phénomène de la réincarnation, il faut, à la fin du 20ème siècle, commencer à penser d'une façon neuve, c'est-à-dire commencer à réaliser que les notions que nous avons les Hommes font partie de l'involution et font partie des idées provenant de la mémoire de l'humanité gardées dans le monde de la mort et véhiculées par télépathie chez l'Homme, par la faculté de la pensée humaine. De sorte que l'Homme aujourd'hui qui vit sur la Terre, qui s'incarne ou qui se réincarne, doit un jour réaliser que le phénomène de réincarnation est un phénomène qui doit être mis en doute, non pas parce qu'il n'est pas véritable, mais parce que la valeur psychologique du phénomène de réincarnation est une valeur qui est déjà imprimée dans son cerveau pour le bénéfice des intelligences astrales, afin de lui permettre à cet Homme de toujours se mémoriser ce qu'il a été au début, auparavant, expérientiellement dans une autre personnalité. De sorte qu'un Homme qui est forcé à cause de la connexion télépathique avec le monde de la mort, par le biais de la pensée humaine, de se mémoriser par le biais de son mental et de son émotivité, ce que vous appelez le caractère, ce qu'il a été au début d'une façon subliminale, est obligé éventuellement de restreindre le pouvoir de son esprit, c'est-à-dire de restreindre le perfectionnement de son esprit pour que se perfectionne son âme. Et il est là le danger du concept de la réincarnation. Je n'ai absolument rien contre le concept de la réincarnation, parce que le concept de la réincarnation est un concept diable si nous regardons l'Homme comme étant une unité biologique qui a la faculté de revenir dans la matière, avec la faculté additionnelle de se repérer constamment sur le plan émotionnel et mental, d'une façon très très subliminale au niveau de sa conscience atomique, de se repérer, de se référer à sa mémoire d'âme. Mais la faculté de réincarnation ou le phénomène de réincarnation qui est effectivement un phénomène astral, qui est effectivement un phénomène de retour dans la matière pour retourner à la mort et pour retourner à la matière et ainsi de suite de façon cyclique, c'est un phénomène qui doit éventuellement être mis en doute, non pas parce qu'il n'est pas véritable comme je le disais, mais parce qu'il y a des Hommes sur la Terre qui ne sont pas des êtres réincarnés, ils peuvent être des êtres incarnés, et un Homme à un certain moment de sa vie doit réaliser s'il est un être incarné ou réincarné, et s'il est un être incarné, c'est-à-dire que s'il possède encore la mémoire ou le lien avec le monde astral, il est possible qu'il soit obligé de briser cette mémoire éventuellement pour cesser ce phénomène de réincarnation qui n'est en fait que le retour dans la matière de l'exécution des plans ancestraux de sa mémoire liés à sa personnalisée pour le but simplement de créer dans le monde de la mort des espaces qui puissent servir à habiter l'Homme, c'est-à-dire que son cerveau puisse servir de demeure à ses êtres. L'Homme comprendra un jour que le monde de la mort n'est pas une dimension, n'est pas une dimension parallèle telle que nous pouvons le concevoir d'une façon… du point de vue d'une notion spatiale, que le monde de la mort est effectivement une condition vibratoire permettant à des intelligences d'habiter le cerveau de l'Homme, autrement dit, le monde de la mort sur la Terre est un monde qui n'existe que parce que les Hommes ont suffisamment d'espace dans leur cerveau pour qu'habitent ces mémoires, autrement dit, ces personnalités qui n'ont plus le pouvoir du corps vital, qui n'ont plus le pouvoir du corps mental, qui sont simplement de la mémoire de l'humanité et qui sont simplement un aspect de l'humanité historique en évolution sur des plans qui doivent éventuellement retourner à la matière pour le perfectionnement de l'Homme et effectivement le développement de l'esprit de l'Homme. Lorsque le monde de la mort n'existera plus parce que les Hommes sur le plan matériel auront atteint un niveau d'évolution dans l'esprit suffisamment élevé pour permettre que la mémoire de l'âme cesse son activité, à ce moment-là les Hommes cesseront de mourir, commenceront lentement à s'immortaliser et à la fin de la septième race les Hommes sur la Terre seront immortels et automatiquement n'auront plus besoin de vivre le phénomène de réincarnation, c'est-à-dire que le corps astral de l'Homme ne servira plus à enregistrer des impressions dans le mental et dans l'émotionnel qui sont liées à des personnalités qui sont déjà mortes, et automatiquement l'Homme au lieu de vivre sur la Terre en tant qu'être réincarné, il pourra être sur la Terre ou sur un autre globe en tant qu'être incarné, c'est-à-dire en tant qu'être mandaté par des intelligences qui sont en dehors du monde de la mort, qui font partie du monde de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le monde de l'esprit, autrement dit de ces mondes perfectionnés qui sont les mondes de la lumière, c'est un peu… Il y a donc trois états, le zombie, celui qui serait un gomme, et celui qui est un être sans réincarnation mais qui vient pour une première fois, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas des zombies, nous autres actuellement ? Bon, il y a des gens souvent qui me demandent pourquoi l'Homme est-il sur la Terre ? Pourquoi l'Homme a-t-il été créé ? Pourquoi l'Homme devait-il descendre dans la matière si un jour il doit retourner à l'éther lumineux ? Pourquoi tout ce bordel poutoise toute cette souffrance de l'humanité ? Et la raison est très simple, c'est que l'Homme, quand il a commencé, quand il est descendu dans la matière, la partie de lui qui a voulu demeurer dans la matière, ce n'était pas son esprit, c'était son âme, c'est l'âme de l'Homme qui a attiré l'esprit de l'Homme et qui a tellement brouillé l'esprit de l'Homme, que l'Homme après des millénaires, en est venu à un point à cause de son corps astral qui ou dont l'expression dans le monde matériel se fait par le biais des sens, l'Homme a voulu demeurer de plus en plus longtemps dans la matière, mais ce sont les forces de l'âme qui ont voulu, qui ont fait en sorte que l'Homme descende dans la matière. Mais un jour l'Homme s'avisera de ceci, un jour l'Homme s'avisera que la notion qu'il a du plaisir de la matière, la notion qu'il a du bien-être de la matière est une notion qui est liée à sa mémoire d'âme, que cette notion n'est pas une notion venant de son esprit, puisque l'esprit de l'Homme ne peut pas penser, et je prends l'occasion de cette conférence, de cette rencontre avec le public, pour jeter un peu de lumière sur la notion de l'esprit et de la pensée de l'Homme. L'Homme a la notion, c'est-à-dire que l'Homme a l'impression, c'est-à-dire que l'Homme est imbu d'un aspect de sa réalité qui ne convient pas à son esprit, mais qui convient à l'âme. Autrement dit, l'Homme découvrira un jour que ce qu'il conçoit lui comme étant son esprit n'est en fait que la manifestation, la manipulation, la continuité de l'influence de son âme sur son émotion et son mental. Et un jour, lorsque l'Homme aura compris, aura saisi, réalisera ce que c'est que de l'esprit, il ne sera plus entiché par le pouvoir de son âme sur son mental et sur son émotionnel, et à ce moment-là, l'Homme commencera à vivre d'une conscience, que j'appelle pour le temps présent, une conscience supramentale, c'est-à-dire une conscience qui n'est pas douée de la faculté psychique de la pensée pour le bénéfice vibratoire de l'âme, afin d'enraciner l'Homme dans une mémoire qui convient à son expérience mentale et émotionnelle. Et à partir de ce moment-là, l'Homme commencera à réaliser pourquoi il est descendu sur la Terre, et il commencera à comprendre que ce n'est pas les forces de la Lumière qui ont poussé l'Homme vers la matière, que ce sont les forces de l'âme, c'est-à-dire les forces astrales, c'est-à-dire les forces qui doivent éventuellement de plus en plus dominer la matière de l'Homme contre le pouvoir de son esprit, afin que l'Homme ne puisse jamais être dans l'intelligence, c'est-à-dire dans la lumière de son esprit. Et cette question qui m'est venue de tous les coins, de toutes sortes de personnalités, question qui bafoue l'esprit de l'Homme, question qui est intelligente en soi et qui nécessite une réponse intelligente, est une question fondamentale chez l'être humain. Pourquoi sommes-nous obligés de descendre dans la matière si un jour nous devons retourner à l'éther lumineux ? Et ce n'est pas que nous sommes obligés de descendre dans la matière, mais nous avons été, il y a une expression anglaise qui est très précise, we have been dragged into matter, we have been pulled down into matter, and we have been so pulled down into matter by the soul energies that we have no more capacity to draw ourselves out of the mud. Autrement dit, nous avons été amenés à descendre dans la matière contre le gré de notre esprit, parce que notre esprit était insuffisant dans son intelligence pour combattre le pouvoir astral de l'âme. Pourquoi ? Parce que l'âme déjà avait monopolisé la faculté intellectuelle et émotive de l'Homme, la faculté intellectuelle donnant à l'Homme la mémoire et la faculté émotive de l'Homme donnant à l'Homme la soif de ses sens et permettant ainsi de galvaniser son intelligence, réduisant ainsi le pouvoir de son intelligence et rendant effectivement l'âme plus puissante que son esprit. Et c'est pour ça que les Hommes sur le globe terrestre qui ont immortalisé leur corps matériel et qui sont devenus des exemples ultimes, des formes idéalistes de la possibilité humaine telle que le Nazaréen, le Christ, les grands prophètes du temps passé, ils se comptent sur les doigts. Mais avec l'évolution qui vient, la formation de la sixième race, de la septième race de l'Homme, il y aura beaucoup plus lentement, graduellement au cours de l'histoire d'Homme, qui auront compris le pouvoir de leur esprit et qui auront compris finalement que l'esprit de l'Homme doit dominer l'âme de l'Homme et que lorsque l'esprit de l'Homme domine l'âme de l'Homme, le pouvoir de l'âme cesse, l'Homme ne peut plus se réincarner, l'Homme peut s'incarner s'il le veut pour faire un travail d'évolution et s'il ne le désire pas, il demeure dans des plans supérieurs à la matière. Et autant les théologies occidentales, autant les systèmes philosophiques orientaux, autant les systèmes spirituels occidentaux et orientaux ont empêché que l'Homme réalise que l'esprit de l'Homme est plus important que l'âme de l'Homme. Et si vous regardez dans les textes, dans les canons qui ont dirigé la pensée de l'Homme depuis des siècles, vous verrez toujours qu'on dit que l'Homme doit sauver son âme. Et la fumisterie a été poussée à un tel point, non pas par les Hommes, parce que les Hommes sont simplement des êtres qui représentent sur le plan matériel l'activité du monde de la mort sur le plan des vivants. Mais les Hommes ont été tellement pris à cause de leur intellect et de leur émotivité, à cause du fait qu'ils n'ont pas contact avec leur propre esprit, par cette donnée, que toute l'Humanité aujourd'hui subit le résultat de cette fumisterie, et cette fumisterie est tellement grande qu'elle est la raison pour laquelle l'Homme n'a aucun contrôle sur sa mort matérielle, c'est-à-dire pourquoi l'Homme n'a aucun pouvoir sur son corps physique, c'est-à-dire pourquoi l'Homme n'a pas accès à sa destinée, pourquoi l'Homme ne peut pas tracer dans le feu et avec le feu de son esprit sa destinée, parce qu'il est assujetti à son âme, et si l'Homme n'avait pas d'esprit, autrement dit parce que l'Homme commence dans les mondes lumineux de l'éther, ensuite la partie inférieure de l'Homme qui s'est développée au cours des millénaires et qui a donné à l'Homme la raison d'être qu'il possède, ces Hommes qui n'ont pas accès à leur esprit, et je parle de l'Humanité qui n'a pas accès à son esprit, a été obligé de rendre, de rendre le pouvoir à l'âme, et s'il n'y avait pas eu d'esprit dans l'Homme, s'il n'y avait eu que de l'âme dans l'Homme, l'Homme aujourd'hui serait un zombie, et c'est exactement ce qui se produit dans les mondes de l'Amérique du Sud, dans les mondes de la Jamaïque, certains pays où on pratique le voodoo et la magie noire, qu'est-ce que l'on fait ? On fait ressusciter dans la nuit des corps, mais qui sont dotés de quoi ? Ils sont dotés de l'âme, et les corps qui sont dotés d'une âme, qui n'est pas nécessairement l'âme de celui qui vivait auparavant, mais une autre, les corps qui sont dotés d'une âme sont des zombies, parce que les corps qui sont dotés d'une âme et qui n'ont pas un esprit, n'ont pas la connexion avec le cosmos, et l'Homme est fait en deux parties, l'Homme a un corps physique, il a un corps vital, il a un corps émotionnel, il a un corps mental, ça c'est la partie inférieure de l'Homme, c'est la partie sanitaire de l'Homme, c'est la partie expérientielle de l'Homme, mais il y a la partie cosmique de l'Homme, et la partie cosmique de l'Homme, à l'intérieur de laquelle s'exécutent les trois principes cosmiques de l'Homme, l'Amour, la Volonté et l'Intelligence, ces principes-là font partie de l'esprit de l'Homme, ils ne font pas partie de l'âme de l'Homme. L'Homme n'a aucune idée de l'Amour cosmique, de la Volonté cosmique et de l'Intelligence cosmique, parce que ces trois principes font partie de l'esprit de l'Homme, et pour qu'un être complet, il faut que ces trois principes cosmiques-là se lient avec les quatre principes inférieurs et à ce moment-là vous avez un être complet, mais si l'être humain n'a pas de volonté d'Intelligence et d'Amour, autrement dit, n'est pas doté de ces principes cosmiques-là, à quelque niveau que ce soit, à ce moment-là il a simplement la mémoire de l'âme qui s'enregistre dans son mental, dans son émotionnel et dans son vital, et automatiquement l'être humain est contrôlé par l'âme et automatiquement l'être humain d'un zombie et c'est ce qui se produit dans les actes de magie noire, l'acte de magie noire, le voodoo force une âme à descendre dans un corps matériel et effectivement peut le ressusciter ce corps matériel d'une façon un peu plastique, mais le ressuscite quand même et le porte à quoi ? Le porte à vivre ou à faire des expériences sur le plan matériel qui sont directement en ligne avec une pensée qui est totalement négative, c'est-à-dire qu'il cherche à dominer par le biais de ce corps qui est sous le contrôle d'une âme déjà défunte, pour le bénéfice d'un ego quelconque qui est totalement satanique. Alors, le point que je veux faire dans toute cette conversation, c'est que l'être humain doit un jour réaliser que là où il y a réincarnation, il y a l'activité de l'âme, là où il y a simplement incarnation, il y a activité de l'esprit. Et là où il y a incarnation mandatée pour un travail quelconque sur une planète, il n'y a aucune activité de l'âme, il y a simplement activité de l'esprit, c'est pour ça que les humains qui sont mandatés dans une incarnation quelconque, qu'ils fassent partie de n'importe quel corps de gouvernement invisible, lorsqu'ils viennent sur une planète n'ont pas besoin d'avoir de mémoire, parce que la mémoire fait partie de l'activité de l'âme. Alors, n'ayant pas besoin de mémoire, ils sont simplement liés à l'esprit, et étant liés à l'esprit, ils sont dans leur propre esprit, parce que pour que l'être humain soit lié à l'esprit universel, il faut qu'il ait lui-même accès à son propre esprit. Et à ce moment-là, la connexion entre l'esprit universel et l'esprit humain permet que l'être humain puisse enregistrer de l'information sur le globe, faire descendre de la connaissance sur le globe, sans avoir à penser à la connaissance, sans avoir à penser à ce qu'il sait, à ce qu'il dit, et sans avoir à enregistrer dans la mémoire ce qu'il fait. Donc, ça c'est un peu l'aspect du phénomène de réincarnation et d'incarnation. Richard Glennon- La pensée est donc une faculté de l'âme ? Bernard de Montréal- La pensée est une faculté empruntée par l'âme. Ce n'est pas une faculté de l'âme, c'est une faculté de l'esprit, mais elle est utilisée par l'âme, parce que, il y a deux sortes de pensées, il y a la pensée subjective et il y a la pensée objective. La pensée objective est une communication télépathique entre l'esprit de l'être humain et d'autres esprits. Autrement dit, un humain qui a une pensée objective ne pense pas, il ne peut pas penser, c'est impossible, parce que penser c'est un phénomène totalement planétaire. Alors, si l'être humain a une conscience cosmique, il n'a pas besoin de penser, il parle avec, il est en communication. Alors, là où l'être humain est inconscient et vit une pensée subjective, la pensée qu'il pense est une pensée qui est façonnée, qui est incrustée, qui est faite de, qui est construite de mémoire. Et la mémoire, elle est de qui ? Elle est d'où ? Elle est de l'âme. C'est pourquoi les humains sont, quelle que soit leur éducation, quelle que soit leur érudition, les humains seront toujours ignorants tant qu'ils ne seront plus capables de penser subjectivement, c'est-à-dire de se servir de la mémoire de l'âme pour rendre palpable à leur esprit des aspects de cette mémoire, sur lesquels l'esprit n'a aucun pouvoir parce que l'esprit étant incapable de réaliser la profondeur de lui-même parce qu'il n'a pas sa connexion avec sa propre infinité, n'est pas capable de lui-même de renverser le rôle de la pensée subjective, de renverser le rôle de la notion, de renverser la notion, de renverser la forme pour libérer l'esprit, pour libérer lui-même de la puissance mémorifique de l'âme sur lui-même. C'est pour ça que tous les humains qui iront vers l'évolution de la sixième et de la septième race seront obligés à un certain moment de vivre la grande solitude de l'ego, c'est-à-dire de vivre cette période où l'esprit est confronté à l'âme, c'est-à-dire où l'esprit dans son intelligence qui commence à s'éveiller est confronté à la mémoire extraordinaire de l'âme, et cette mémoire de l'âme qui le bombarde constamment dans un flux que nous appelons la pensée subjective, le passé de l'involution qu'il faut sauver son âme, un jour les humains comprendront qu'il ne faut pas sauver son âme, il faut libérer son esprit, et lorsque nous libérons notre esprit, nous détruisons la mémoire de l'âme, et nous ne gardons que l'énergie de l'âme pour manipuler la matière et extrapoler, le pouvoir de l'esprit sur la matière, ce que font tous les immortels. Bernard de Montréal – Maintenant Bernard, est-ce qu'on peut parler du processus d'incarnation ? D'après ce que j'ai pu voir, il y aurait le processus d'un être qui se meut parce qu'on lui insuffle une âme de gré ou de force, ça fait un zombie, il y a eu l'incarnation d'un être de lumière, Jésus, Nazareth, ou le Christ, ou d'autres, qui sont des êtres peut-être descendants, qui… le processus n'est pas le même que pour tout le monde qui passe par l'acte sexuel. Alors quels sont les processus de l'incarnation ? Bernard de Montréal – Les processus de l'incarnation sont des processus de triage. Dans le monde de la mort, l'homme, l'être, l'être qui doit s'incarner passe par un triage, c'est-à-dire que tous les êtres ne peuvent pas s'incarner. Il y a des êtres qui voudraient s'incarner mais qui ne peuvent pas s'incarner. Il y a des conditions historiques, il y a des conditions de karma, c'est-à-dire qu'il y a des conditions de mémoire qui font que des êtres doivent s'incarner plus tard. Il y a aussi des conditions de l'esprit, il y a des êtres qui, au niveau de leur esprit, ne peuvent pas retourner dans le monde de la vie matérielle avant un certain temps parce que l'esprit est encore en étude par les intelligences qui sont dans les mondes, dans les éthers de la lumière. Alors ne s'incarne pas sur la Terre qui veut, mais s'incarne sur la Terre qui peut. Mais dans le nombre d'êtres qui veulent, qui cherchent, quand je parle d'êtres, je parle de ces personnalités dans le monde de la mort qui cherchent à s'incarner, il y a un très, très grand nombre qui n'ont pas suffisamment de sagesse pour s'incarner dans un temps qui leur serait bénéfique. Et nous sommes un peu, un peu dans cette expérience-là présentement, c'est pour ça que le problème de population dans le monde est si vaste. Plus ça va mal sur la Terre, plus les êtres qui sont dans le monde de la mort veulent s'incarner parce que plus ils ont la chance, à cause de l'expérience extraordinaire qui se vit dans un temps où le cycle va vers sa fin, et ces êtres ont la chance d'exploiter des possibilités de vie qui pourraient leur permettre éventuellement d'atteindre les mondes de la lumière, c'est-à-dire les mondes de l'intelligence. Et leur grande souffrance, ces êtres, c'est de ne pas pouvoir le faire. Alors il y a des conditions qui permettent à un être dans le monde de la mort de s'incarner, et ces conditions sont établies, sont régies par l'esprit de l'être, ou sont régies par des êtres supérieurs à l'esprit de l'être. Autrement dit, ce sont toujours des êtres supérieurs qui entrent dans ces mondes et qui donnent le « ok ». Un être qui est mort ne peut pas s'incarner comme il veut, il doit s'incarner comme il peut. Mais lorsque la vie devient extrêmement bouleversée sur une planète, il y a extrêmement d'activités, il y a une surexcitation des âmes pour s'incarner, et cette surexcitation sert souvent les êtres qui sont dans les mondes de l'esprit ou les mondes éthériques de la lumière parce que lorsqu'il y a trop de surexcitation dans le monde de l'âme, de la mort, il y a un déséquilibre dans les forces, et le déséquilibre dans les forces crée ce que nous appelons des contagions d'esprit. Une contagion d'esprit dans le monde de la mort, c'est une sorte de déséquilibre dans les éthers qui fait que les éthers deviennent tellement ténébreux, tellement sombres que les forces se ramassent, et lorsque trop de forces de basse vibration se ramassent dans un coin de ces éthers-là, à ce moment-là il y a forcément des guerres, des guerres. Et un homme qui a moindrement l'option ou la capacité d'aller dans le monde, dans ces mondes-là, s'aperçoit qu'il y a effectivement des guerres, et qu'est-ce qui se produit lorsqu'il y a une guerre dans ces mondes, nous vivons une guerre ici, parce qu'il y a communication, il y a connexion, l'homme un jour découvrira que le monde matériel est un monde qui est directement lié au monde de la mort, alors si ça va bien dans le monde de la mort, ça va bien ici, si ça va trop mal là-bas, ça va trop mal ici, un va avec l'autre, et c'est un cercle vicieux parce que plus ça va mal ici, plus ça retourne dans le mal là-bas et ça continue comme ça, et à un certain moment il faut que cette Loi soit brisée, que ce principe soit brisé, et c'est pour ça qu'il y a un certain contrôle qui est exécuté par les êtres, les esprits, je n'ai pas le mot esprit moi, je m'en sers parce que les gens doivent entendre un mot qui leur convient un peu, qui leur donne un peu une habitude de penser d'une certaine façon, mais il y a des intelligences qui sont obligées de fracturer cette activité, et c'est ce qui va se produire à la fin du cycle. À la fin du cycle, les êtres de lumière vont briser ce combat constant qui se produit dans le monde de la mort, pour que ici sur le plan matériel cesse les activités de guerre, autrement dit, c'est toujours la lumière qui domine l'évolution des mondes, alors même si sur une planète, sur un globe, ça va très mal, parce que les hommes sont très inconscients, et que les hommes reflètent trop bien le monde de la mort, les bas-fonds du monde de la mort, à un certain moment il faut qu'il y ait un équilibre de faits, et ce sont les intelligences qui dirigent les gouvernements invisibles qui s'occupent de ce travail. À ce moment-là, nous appelons ça la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Maintenant, le processus, mais du côté mécanique, vous venez de nous parler du processus d'incarnation plutôt sur le côté spirituel, mais sur le côté mécanique, on est des êtres biologiques, mais comment cette biologie se fabrique-t-elle ? BdM – La biologie humaine, elle est fabriquée sur le plan éthérique, le plan physique subit ses propres lois, ce qui permet, bon, prenons le cas de la race, d'une race, bon, alors une race procrée, elle a des enfants, les enfants ont des enfants, ainsi de suite, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de grandes catastrophes, s'il n'y a pas de tremblement de terre pour éteindre la race, s'il n'y a pas de grandes maladies, de grands fléaux, la race continue. Mais ça sert les intérêts du monde de la mort qu'une race sur le plan matériel continue. Parce que lorsqu'il y a une race, aussitôt qu'il y a un code de génétique qui n'est pas rupturé, qui n'est pas affaibli dans sa consistance, dans son histoire, dans son histologie, automatiquement, il est possible à ses êtres de revenir ici. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent des corps éthériques, des corps vital, et c'est très facile pour eux de recréer un corps vital. Je vais vous expliquer comment les morts créent des corps vital. Un mort crée un corps vital lorsqu'il est prêt à se ressusciter. Alors, pour qu'un mort se ressuscite, il faut qu'il lui soit donné permission de revenir ici, parce qu'un mort est ressuscité lorsqu'il vient ici. Quelle que soit la période de temps qu'il vit de l'autre côté, pour lui c'est une attente terrible. Alors, même s'il est dans des hauts plans, c'est quand même une attente parce qu'il est prisonnier du temps comme nous sommes prisonniers de l'espace. Alors, lorsqu'il est permis à un être de se ressusciter, à un mort de se ressusciter, il crée, il crée non pas un son, il crée l'idée d'un son, parce que les morts n'ont pas la capacité de créer des sons, parce que pour créer un son il faut de l'esprit, parce que le son vient de l'esprit. Mais ils peuvent créer l'idée du son. Et la raison pour laquelle ils peuvent créer l'idée du son, c'est parce qu'ils ont la mémoire du son. Et ayant la mémoire du son, ils ont la mémoire de la forme du son. Et en ayant la mémoire de la forme du son, comme ils ne sont pas régi par les lois de la matière, que leur réalité, que leur plasma, si vous voulez, est totalement supérieure en vibration au plasma éthérique, vital, ils sont capables, de par une volonté qui n'est pas une volonté réelle, mais qui est une volonté de mémoire, d'appeler à leur secours, un plan inférieur qui est le monde de l'éther. Alors, en appelant à leur secours, un monde inférieur qui est inférieur à leur vibration, ils ont la capacité de créer une forme éthérique. Et c'est ce double éthérique qui, éventuellement, sert à donner dans l'être humain, la force vitale qui permet à toute la génétique humaine de continuer. Alors, dans le monde de la mort, il y a des êtres qui ne s'occupent que d'une chose, de vérifier que dans le monde se continue la génétique humaine. C'est pour ça que, aussitôt qu'une femme a un enfant, aussitôt qu'une femme a une relation avec un homme, ces êtres surveillent si elle sera, oui ou non, génétiquement probantes. Alors, si une femme, s'ils voient eux, parce qu'ils sont dans une sorte… ils voient sur un autre plan, alors ils ne voient pas la matière comme nous la voyons, ils ne sentent pas la matière dans sa solidité, ils voient l'énergie. Et aussitôt qu'ils réalisent qu'il y a eu connexion sur le plan génétique entre l'homme et la femme, ils commencent à créer le véhicule. Et en créant le véhicule, automatiquement, à cause de la connexion entre le monde de la mort et le monde de la vie ici, l'enfant, le foetus grandit. Le matériel génétique se développe. Le matériel génétique ne se développe pas par lui-même. Le matériel génétique, c'est simplement du matériel chimique. Le matériel génétique a besoin d'un fluide pour vivre, et le fluide fait partie de leur activité. Et s'il manque leur coût, à ce moment-là, il y a une déformation. Et s'il ne manque pas leur coût, ça fonctionne. Autrement dit, le corps vital de l'homme est créé par des intelligences dans le monde, de la mort, et aussitôt qu'un être humain a une relation avec un autre être humain, un homme et une femme, et qu'il y a possibilité de continuité dans le matériel génétique, ces êtres commencent déjà à créer ce corps-là. Et ils le nourrissent, 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 éventuellement, il y a un véhicule physique pour la réception éventuelle d'un corps astral et d'un corps mental. Richard Glennon, à quel moment le monde de l'esprit ou l'esprit entre dans cet enfant, ou dans sa nouvelle ère ? Richard Glennon, ça c'est une question intéressante. Nous disons qu'un être humain est humain lorsqu'il a une mémoire. Alors lorsqu'il a une mémoire, c'est-à-dire lorsqu'il a une âme. Alors lorsqu'un être a une âme, il est humain, c'est-à-dire lorsqu'il a la capacité de respirer. Alors ce qu'on appelle le corps astral, le corps astral entre dans l'homme, se lie avec le corps vital, lorsque le bébé sort du ventre de la mer et commence à respirer. Ce que vous appelez, ou ce que les anciens appelaient le souffle de la vie. Alors la faculté de respirer est directement liée à l'activité de l'âme. Alors à l'intérieur du ventre de la mer, c'est du matériel génétique, il y a un corps vital qui se développe, qui soutient toute la chimie, toute la physiologie de l'être. Et aussitôt qu'il commence, qu'il est prêt à sortir, qu'il commence à respirer, le Docteur lui donne une petite tape sur les fesses, paf, pour activer. Là il y a la liaison entre le corps astral et le corps vital. Mais l'esprit, à quel moment donné devient-il un être animé d'un esprit ? Alors l'être humain devient un être animé d'un esprit lorsque la tombe du corps mental commence à développer. Et lorsque la tombe du corps mental commence à se développer, nous voyons lentement que l'esprit, ce que vous appelez vous l'ego, l'ego commence à se développer. Mais ça commence très très lentement. L'être humain qui vient au monde est doté d'un corps vital pour la survivance, il est doté d'un corps astral, et ce corps astral il est manipulé vibratoirement par le monde de la mort. Et jusqu'à trois ans, il y a des intelligences dans ces mondes qui aident cet être à fonctionner. Vous regardez un petit enfant, beaucoup de ces activités nous semblent intelligentes, il y a de l'intelligence effectivement de l'autre côté, mais c'est presque automatique. Ils sont presque sur le « automatic pilot » et après trois ans, deux ans et demi, trois ans, là il commence à se développer une sorte d'identité, et la tombe du corps mental se développe, et à sept ans, la tombe du corps mental est stabilisée. Et lorsque, ce que vous appelez l'âge de raison, et lorsque l'atome du corps mental est stabilisé, à ce moment-là, l'être humain est doté de son esprit, il est doté de l'atome de son esprit, et cet atome ensuite continue à se développer, et vous avez le développement du corps mental, et ceci se stabilise à l'âge de 21 ans. Et c'est là que se fait le travail. Du moment de sa naissance jusqu'à l'âge de la puberté, il ne peut pas se reproduire, cet être. Comment est-il considéré dans son évolution par rapport à l'ensemble du grand plan ? Il ne peut pas se reproduire avant la puberté, il est donc un être incapable de se reproduire. Il n'intéresse pas le monde des morts, puisque le monde des morts, nous ne pourrons pas s'en servir pour… Oui. Quelle est votre question ? Il y a une période de « no man plan » pour les morts, c'est un être qui s'incarne, d'accord, il vient du monde des morts, mais avant de pouvoir servir le monde des morts, avant de pouvoir reproduire la vie semblable, il y a une période de quelques années où c'est un être qui échappe à leur contrôle ou à leur intérêt ? Non, il n'échappe pas à leur contrôle, parce que durant cette période, son corps émotionnel se développe, son corps mental se développe, et pendant que se développe son corps émotionnel et le corps mental, les influences du monde de la mort continuent à agir sur lui, soit par l'éducation, soit par la société, soit par… Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, c'est qu'on remarque que beaucoup de phénomènes psy, parapsychologiques, paranormaux, communication avec les morts, Paul Vergeist, etc., ça se produit dans cette période de temps justement ? Oui, parce que quand un être est jeune, il n'a pas… son corps astral n'est pas totalement ajusté, vous savez que le phénomène psy, ce qu'on appelle le phénomène psy, surtout dans les cas les plus extraordinaires, est un phénomène de débalancement, les gens qui sont psychiques sont des gens qui sont débalancés, être psychique ce n'est pas normal, être intelligent c'est normal, mais être intelligent n'implique pas nécessairement être psychique, il y a une subtile différence entre être intelligent et être psychique, et quand je parle d'être intelligent je le parle dans un sens qui est au-dessus de la normale humaine, je parle d'un être… quand je parle d'intelligence, je parle de cette sorte d'intelligence qui, vu du point de vue de l'être inconscient qui est psychique, peut rappeler ou peut donner l'impression d'une faculté psychique. Être psychique, psychique, c'est une faculté qui est directement le produit de l'activité astrale chez l'être, un être peut être intelligent, mais il n'est pas psychique, ceci ne veut pas dire qu'il n'a pas des pouvoirs, mais il n'est pas psychique dans ce sens que l'activité psy est sous son contrôle, il n'est pas lui affecté, influencé, il n'est pas assujetti à la faculté psy, et si nous regardons les êtres dans le monde qui ont des facultés psy, ce sont des êtres qui sont souvent malheureux de leur faculté psy, ils souffrent de leur faculté psy, ou leur faculté psy peut leur donner une certaine gloire qui peut plus tard les amener à une certaine souffrance, la faculté psy crée chez l'être humain une souffrance, regardez Edgar Cayce, Edgar Cayce qui était un des grands voyants, souvent disait durant sa vie qu'il aurait aimé, préféré être un homme ordinaire. Les grands voyants que nous connaissons, ou les grands télékinésistes que nous connaissons, comme en Russie par exemple, sont obligés de vivre dans des conditions d'expérience scientifique sous le regard du Politburo, pour le bénéfice militaire de la Russie, et en arrivent éventuellement à être absolument à bout de force, parce qu'ils s'exténuent dans la manifestation de leurs facultés psy. Moi je ne connais pas d'Hommes sur le globe qui ont des facultés psy et qui sont heureux de leurs facultés psy. Leurs facultés psy à un point ou à un autre, soit les mettent dans une condition de pagination internationale où ils sont forcés d'être des vedettes, prenons l'exemple de Yuri Geller, je ne veux pas discuter le pour ou le contre de Yuri Geller, mais je veux montrer le fait que lorsqu'un homme a une faculté psy comme celle qui a été rapportée, automatiquement il est escorté sans cesse par des journalistes, il n'a plus de vie privée, il est escorté aux États-Unis par la police militaire, qu'il aille n'importe où il est escorté. Alors les hommes qui ont des facultés psy comme ce bonhomme aux États-Unis qui a la faculté de projeter des images mentales sur une caméra, c'est un autre qui est voué à la boisson et à l'alcoolisme, et moi je suis peut-être dans une très très bonne position pour parler des hommes qui ont des facultés psy, parce que je rencontre beaucoup de gens, et j'ai remarqué que les êtres qui ont des facultés psy sont tous affectés par leur psychisme, pourquoi ? Parce que la faculté psy est une faculté qui est donnée à l'homme par des êtres qui sont sur d'autres plans et qui se servent de leur corps astral et en le désaxant, autrement dit, en l'impressionnant magnétiquement à une trop haute échelle, désaffecte ce corps astral et au lieu que ce corps astral qui est un très beau corps serve à l'homme, il serve à ses forces, un peu comme le petit garçon en Angleterre qui à cause de ses facultés psy est obligé, lorsqu'il revient le soir à la maison, de se retrouver accroché au plafond et elle a toute la misère du monde de le faire descendre. Alors, pour moi, c'est une opinion qui est totalement personnelle, je condamne le psychisme et je sais qu'un jour les hommes ne seront plus psychiques, ils seront simplement extrêmement puissants dans leurs vibrations éthériques. Ce n'est pas par le biais du corps astral affectant le corps éthérique que les hommes auront le pouvoir sur la matière, mais ce sera par le biais direct du corps éthérique sur la matière et ces hommes n'auront aucunement de domination sur leur corps astral et ils seront eux-mêmes en contrôle de leur activité vibratoire supérieure. Et à ce moment-là, nous ne parlerons plus de psychisme, de faculté psy, mais nous parlerons du pouvoir de la conscience vibratoire de l'homme sur la matière. On semble rendu loin du thème principal de la soirée qui était l'incarnation, mais si on est rendu devant des phénomènes manipulés par le monde de l'astral, dans la loi de l'incarnation, se peut-il que des gens soient victimes de leur incarnation, d'une incarnation qu'ils n'ont jamais voulue et qui leur est imposée, c'est-à-dire être manipulé non seulement après être née, mais être manipulé avant d'être née ? Non. Lorsqu'un homme se réincarne, l'activité ou la descente dans la matière fait partie de sa mémoire. Dans les termes simplistes, nous disons, l'homme récolte ce qu'il a semé. Ceci veut dire que l'homme qui s'incarne se réincarne avec une disposition qui est déjà enregistrée dans sa mémoire et cette disposition fait partie de son caractère et son caractère est la programmation de cette mémoire qui fait partie non pas de la conscience de l'âme mais de l'organisation atomique de l'âme. Alors, un homme qui s'incarne s'incarne pour un plan de vie qui coïncide avec l'évolution de son âme et ce plan de vie est très bien exécuté, il n'est pas exécuté nécessairement parfaitement, mais il est très bien exécuté, dans ce sens que l'homme qui s'incarne avant la réincarnation a eu une idée, a une idée de son plan de vie, mais l'idée qu'il a de son plan de vie est une idée qui convient à la mémoire de l'âme. Si cet homme, pour une raison ou une autre, devait posséder un esprit supérieur, à ce moment-là, à un moment donné, son plan de vie serait arrêté et il entrerait dans sa destinée. Alors, tant que les hommes vivent un plan de vie, tant que les hommes sont capables d'aller voir une cartomancienne par exemple, ou un voyant et de se faire lire leur plan de vie, effectivement le voyant peut voir dans l'astral et peut voir qu'à cause de l'information qu'il reçoit dans l'astral, telle probabilité se développera sur le plan matériel, ceci est exact. Le point n'est pas là, c'est qu'un homme doit être suffisamment dans son esprit pour que si un voyant voit dans l'astral le pouvoir de l'âme et la dictée de son plan de vie, cet homme, à cause du pouvoir de son esprit, au-delà de l'influence de l'âme, puisse totalement neutraliser ce plan de vie et se mettre sur la ligne de sa destinée. Autrement dit, nous disons qu'un homme qui est dans son esprit n'est pas affecté par les planètes, il est cosmique, c'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par le caractère astrologique de son zodiaque. Toutes les conditions zodiacales sont des conditions qui ont été inspirées à l'être humain par les forces de l'âme. Vous savez qu'est-ce que c'est le zodiaque ? Vous voulez en parler un peu ? Ça vous intéresse ? Mais je ne veux pas vous retarder. Allez, continuez. Il nous reste à peine cinq minutes avant la fin de la première partie de la soirée. Dans la deuxième partie, on va essayer de savoir pourquoi il faut être bisexué sur la planète Terre, pourquoi ? Pour qu'un être, un, demande la présence de deux. On va demander aussi pourquoi le cerveau qu'on a ne semble fonctionner qu'à 10% de ses capacités alors qu'elle est l'ingénue qui fait qu'on fonctionne avec une machine qui est déjà rouillée ou qui est déjà sur le frein à bras en partant. On va demander pourquoi la vie publique de Jésus s'est commencée à 27 ans ou 30 ans. Parce que vous nous avez parlé jusqu'à 7 ans, il y a telle chose qui se produit. Après ça, il y a telle chose qui se produit à 21 ans. Alors, il y a-t-il comme ça des cycles précis dans l'évolution après l'incarnation. On pourrait demander aussi pourquoi il y a des êtres qui s'incarnent sur la Terre ici. Peuvent-ils aussi faire partie de la même loi de la réincarnation en allant s'incarner ailleurs sur une autre planète ? Ou font-ils partie d'un autre plan, d'un autre schéma cosmique ? Ça fait beaucoup de questions qu'on abordera dans la deuxième partie de la soirée. Il nous reste à peine trois minutes si vous voulez nous dire un mot sur la condition astrologique reliée à ça. On aurait le temps. La condition astrologique reliée à quoi ? À l'incarnation. La condition astrologique liée à l'incarnation, c'est celle-ci. C'est que l'Homme découvrira un jour que le matériel psychologique, le matériel symbolique qui accompagne toute manifestation intelligente de ce que nous appelons l'astrologie, est déjà du matériel imprimé par l'intention des âmes avant l'incarnation. De sorte que le matériel astrologique qui convient par exemple à telle personne, disons qu'une personne est née dans un certain mois, déjà ce matériel astrologique fait partie de l'intention de l'incarnation. Et la coïncidence, je ne peux pas dire la coïncidence précise, mais la coïncidence parfaite de cette incarnation avec l'intention de la réincarnation donne à l'Homme l'impression qu'il est affecté et influencé par les planètes. C'est parce que, c'est très subtil, le jeu dans le monde de la mort, on vous insuffle, on vous insuffle que telle planète, telle planète, telle planète, telle planète a telle influence sur l'Homme, ensuite on vous fait parvenir un bonhomme sous le signe de telle planète, telle planète, telle planète, et automatiquement on vous a déjà insufflé que telle planète influence l'Homme de telle façon, alors automatiquement on vous fait parvenir quelqu'un qui a déjà ses tendances. Et nous sur le plan matériel, si nous ne sommes pas suffisamment en garde, nous croyons que les planètes influencent les Hommes, c'est que les Hommes viennent sur la planète dans un temps qui correspond symboliquement à une influence infusée dans son cerveau qui fait partie d'une science ésotérique qui date depuis des millénaires. Autrement dit, avant de vivre la partie astrologique, nous avons déjà été de la partie. On se retrouve dans environ 15-20 minutes. Et on a vu dans sa tendre enfance comment l'être humain, l'enfant, se développe en relation avec le monde des morts, la mémoire, le monde de l'esprit qui entre en lui graduellement, son atome spirituel qui se développe vers l'âge de 7 ans. On est allé jusqu'à parler de la puberté, les phénomènes psy, et maintenant on en est à la puberté. Alors il y a deux sexes ici sur la planète, chez les humains. Pourquoi deux pour faire un ? Bernard de Montréal – Bon, la dualité des sexes provient du fait qu'il existe dans le cosmos des lois fondamentales, des lois qu'on appelle les lois de la polarité. Pour qu'il y ait échange d'énergie, il faut qu'il y ait un pôle positif et un pôle négatif. S'il n'y a pas de polarité, il ne peut pas y avoir d'échange d'énergie, parce qu'il n'y a pas de différentiel créé dans le magnétisme de l'énergie. Et la sexualité que nous retrouvons sur le globe matériel, dans sa forme actuelle, est le résultat de l'application des lois de la polarité. Pour que la sexualité soit libérée du phénomène de polarité, il faudrait que l'être humain puisse créer lui-même l'être qu'il désire. Et pour que l'être humain crée l'être qu'il désire, il faut que l'être humain, c'est-à-dire qu'il faut que l'être humain puisse engendrer de par son esprit, le pouvoir de l'esprit sur la matière, c'est-à-dire sur tout ce qui est polarisé. Alors lorsque l'être humain, c'est-à-dire que lorsque l'être humain sera complet, l'esprit de l'être, humain, l'esprit de l'être humain complet pourra neutraliser la polarité et lui-même s'engendrer. La raison pour laquelle la sexualité est polarisée sur la Terre, c'est parce que les humains ne peuvent pas s'engendrer eux-mêmes, ils sont obligés d'être engendrés par deux êtres. Et la raison pour laquelle ils doivent être engendrés par deux êtres, c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de l'esprit. Si les humains avaient le pouvoir de l'esprit, ils pourraient s'engendrer eux-mêmes et neutraliseraient les lois de la polarité et automatiquement créeraient eux-mêmes les véhicules dont ils ont besoin pour apparaître sur un plan matériel. Mais à ce moment-là, nous n'aurions pas de période de gestation, nous n'aurions pas de manifestation à travers la femme, l'être se matérialiserait. Est-ce que c'est ce qui est arrivé pour le Christ, Jésus de Nazaré ? Je ne veux pas discuter de l'appointement d'incarnation du Nazaréen, parce que d'abord, il y a trop de spéculation. Deuxièmement, parce qu'il y a un corps d'Homme sur le globe qui opte pour une explication. Et je veux respecter l'opinion des Églises et l'opinion des théologies. Si je parle d'une façon franche et ouverte sur le phénomène du Nazaréen, je dois renverser le rôle de l'Intelligence, c'est-à-dire que je dois appliquer les lois de l'Intelligence et automatiquement nuire aux lois de la notion d'Intelligence. Et la notion d'Intelligence doit demeurer sur le globe jusqu'au jour où l'Homme soit dans sa propre intelligence. Et lorsque l'Homme sera dans sa propre intelligence, ces questions ne lui seront plus importantes parce qu'il ne sera plus lié émotivement à l'Histoire. Alors, si je parle, si j'expliquais cet aspect du Nazaréen, à ce moment-là je le ferais dans une conversation plutôt privée que publique. Mais j'ai conscience qu'il y a énormément de gens dans le monde qui ont une affection émotive pour une certaine notion, et je crois que tout Homme qui est suffisamment dans son intelligence doit respecter la notion des Hommes qui optent pour une telle notion. Il ne s'agit pas… il ne s'agit pas… il ne s'agit pas dans un travail tel que celui que je fais dans le public, de bouleverser l'esprit de l'Homme. Il s'agit de jeter un peu plus de lumière sur son mécanisme intérieur. Si on bouleverse l'esprit de l'Homme, à ce moment-là ce n'est pas bon, parce que déjà l'Homme a suffisamment de difficultés de vivre avec ces notions, et je pense que les gens doivent être… quand je parle des gens, je parle du peuple, mais aussi je parle des clercs, des religieux, de l'Église et des différentes théologies, je crois que ces gens ont suffisamment à œuvrer avec les notions qu'ils possèdent, et aussi à subir souvent la question de la part de la science, sans qu'une autre personne, telle que moi-même, aille jeter de l'eau sur le feu. Mais il y a effectivement une réponse à cette question. Mais je peux donner un point de vue qui n'est pas une opinion, mais simplement un outil de surveillance sur ce fenêtre. Les gens, avec le temps, réaliseront que dans le monde, dans l'expérience de certains grands êtres comme le Nazaréen, l'Homme a tendance à mystifier la réalité. Et comme on a tendance naturelle à mystifier la réalité pour maintenir une certaine… une certaine onction pour maintenir une certaine faveur pour le Sacré, qui peut durer des siècles, nous pouvons très facilement nuire à notre Intelligence, parce que nous aurons tendance à succomber à l'émotivité de l'attachement au Sacré. Et un Homme qui entre dans l'Intelligence, c'est un Homme qui vit de l'Intelligence et qui n'est plus doué ou qui n'est plus attaché aux notions de l'Humanité, est forcément obligé de regarder les choses en face, et à ce moment-là, la prise de position qu'il possède lui est totalement personnelle à lui-même. Peut-être qu'un jour elle sera personnelle à l'Homme en général, mais aujourd'hui ce n'est pas essentiel que trop de choses soient bardassées trop rapidement. Il y a un cœur de vitalité qui existe dans toute théologie, et le cœur de cette vitalité doit demeurer de plus en plus intact, surtout dans des moments où l'Homme vit de plus en plus d'inquiétude spirituelle. Richard Glennon, si on en revient à l'incarnation et on passe par la sexualité, que se passe-t-il dans le spermatozoïde et que se passe-t-il dans l'ovule ? Le spermatozoïde contient trois facettes de ce que l'on pourrait appeler du fluide éthérique. Le spermatozoïde contient l'esprit de l'atome physique, il contient la mémoire de l'atome physique et il contient la dynamique de l'atome physique et ces trois aspects donnent au spermatozoïde sa polarité, c'est-à-dire qu'il donne au spermatozoïde sa force, son activité de pénétration. L'ovule lui contient la mémoire de l'ancienneté de la race, il contient la mémoire de l'ancienneté de l'esprit et il contient la mémoire de l'ancienneté de la personnalité. De sorte que ces trois aspects donnent à l'ovule la faculté de recevoir le spermatozoïde. Si nous considérons le principe passif ou le principe mère dans la création, nous réalisons que la mère, je ne parle pas de la mère sur le plan maternel, je parle plutôt de la mère en tant que principe passif, principe de ré, d'absorption. Le principe de mère est un principe qui permet au principe du père de toujours renforcer le passé. Et c'est ce principe qui permet à la génétique de continuer à se maintenir stable sur le plan matériel. Ce n'est pas le spermatozoïde qui permet la continuité de la génétique sur le plan matériel. C'est l'ovule. Le spermatozoïde est le facteur qui peut être sur le plan matériel doué de nouvelles facultés au fur et à mesure que l'évolution génétique se fait et c'est pourquoi dans certains cas le spermatozoïde d'un être peut être activé à un autre niveau de vibration et c'est ce spermatozoïde qui créera une mutation ou un changement quelconque dans le comportement génétique de l'être humain. L'histologie de la génétique humaine est une histologie qui est contrôlée par l'ovule et jamais par le spermatozoïde. Par contre, l'histologie de l'être humain est affectée par le spermatozoïde lorsque l'intelligence de l'évolution de la génétique est décidée autrement sur les plans de la mort. Le spermatozoïde tel que nous le concevons sur le plan biologique est une entité, c'est-à-dire une particule extrêmement petite, extrêmement fine, qui permet d'engentrer dans l'ovule des conditions chimiques qui remplissent l'usage de la fonction de la mémoire de l'ovule. Un jour les scientistes pourront altérer le pouvoir du spermatozoïde, c'est-à-dire donner aux spermatozoïdes la chance de se recréer instantanément, et lorsque les gens, les sciences ou les scientistes pourront faire ceci, ils seront capables de créer des spermatozoïdes qui auront le pouvoir de cesser leur activité génétique et de commencer à se recréer eux-mêmes. Et à ce moment-là, nous verrons une éclosion sur le globe de ce que j'appelle le clone. Le clone qui viendra dans la science future sera l'activité extrêmement élevée du spermatozoïde et l'ovule ne sera plus nécessaire parce qu'il sera créé pour l'activité du spermatozoïde des chambres vitales spéciales qui rempliront simplement la fonction chimique de cette activité et n'auront plus besoin de la fonction mémoire de l'ovule. De sorte que les clones qui seront créés, seront créés en fonction d'un changement vibratoire dans la densité magnétique de cette intelligence, et les êtres humains pourront créer des clones à la valeur ou à la fonction ou à l'image qui sera prédestiné au service dont ils feront usage dans les plans supérieurs de l'évolution. Tandis que si le spermatozoïde ou son activité dynamique était lié à l'activité de l'ovule, c'est-à-dire à l'activité de la mémoire de l'ovule, au principe mère, à ce moment-là il serait impossible de créer des clones parce que des clones sont des entités qui sont manifestées à cause d'une imitation dans le spermatozoïde et non à cause d'un contact ou d'un changement dans la chimie environnementale ou écologique des deux. Bernard de Montréal – Vous pouvez vous dire finalement que tout l'être passe par le supermatozoïde et que l'ovule n'est qu'un champ de culture ? BdM – L'activité, je ne peux pas dire l'activité créative, je peux dire l'activité dynamique du supermatozoïde est sous le contrôle des intelligences qui stabilisent l'évolution de la génétique terrestre. L'activité de l'ovule est simplement une activité passive qui est mémorifique et qui permet de constamment recréer des modèles humains qui conviennent à l'intelligence de la génétique terrestre qui est interprétée par ces intelligences sur les plans invisibles. Aussitôt que le spermatozoïde est changé, qu'il est muté, qu'il est entretenu d'une autre vibration, à ce moment-là l'activité de l'ovule est changée parce que l'activité de l'ovule est obligée de répondre constamment à celle du spermatozoïde. L'ovule sur le plan de l'éther fonctionne un peu comme un miroir, tandis que le spermatozoïde fonctionne un peu comme l'image, le miroir est obligé de réfléchir l'image et si vous changez l'image, automatiquement vous changez la réflexion dans le miroir. Et la science, lorsque la science commencera à s'attaquer au phénomène du cloning dans les siècles à venir, à ce moment-là c'est le spermatozoïde qui sera l'élément dynamique le plus affecté dans cette élévation si vous voulez, utiliser des principes scientifiques visant à entretenir sur la Terre une génétique un peu plus mécanisée, un peu plus robotisée pour servir les activités de l'être humain, mais ce ne sera pas l'ovule. Vous savez, il se produit un phénomène assez intéressant aujourd'hui, nous nous réalisons d'une façon subliminale que dans les recherches scientifiques dans les laboratoires aux États-Unis ou en Angleterre ou en Russie, que l'ovule devient de moins en moins important, que l'aspect passif de la génétique devient de moins en moins important et que l'on commence à créer des atmosphères spéciaux. Et effectivement, éventuellement, l'ovule ne sera plus important dans certaines activités scientifiques, mais à ce moment-là, l'être humain aura des données qui ne viendront pas de l'astral, mais qui viendront de l'esprit. C'est pourquoi j'ai déjà dit il y a quelques mois ou quelques années, je ne me rappelle plus, qu'éventuellement les humains pourront créer des clones sur la Terre, mais l'humain ne sera jamais permis de créer des clones tant que le pouvoir de l'astral ne sera pas conquis. Autrement dit, tant que l'humain n'aura pas le pouvoir sur son esprit, sans ça l'humain créerait des êtres qui seraient totalement mécaniques, zombiques, et ces êtres dans les mains d'Hommes moins évolués pourraient être dangereux pour l'évolution de la race. FP – Pendant qu'on parlait de la bisexualité sur la Terre, je me rappelle que dans les histoires très anciennes, on parle de l'androgénie, l'androgéna, c'est-à-dire l'être qui possède les deux sexes, est-ce qu'on va en arriver à ça finalement, on va retourner à cet état-là ? FP – La notion d'androgénie, c'est une notion idéaliste de la fonction synthétique de la polarité sexuelle. Tout Homme ou tout être humain qui fonctionne en tant qu'esprit, autrement dit, qui a la capacité de synthétiser instantanément les valeurs polarisantes de sa conscience mentale, émotionnelle ou vitale, a la capacité de créer par synthèse vibratoire sexuelle, un être qui est le produit de cette polarité. Alors, l'être androgène est un être qui est non pas composé de deux aspects, ultimement réunis dans un cadre, mais c'est un être qui a la capacité de projeter dans l'espace-temps, de par lui-même, de par son esprit, un être conforme à des lois qui sont polarisées et qui permettent la réunion du principe positif et du principe négatif, parce que l'esprit synthétise tout. Mais ce qui est en dehors de l'esprit, en deçà de l'esprit, est lié et est obligé de subir la dualité, tandis que l'esprit, lui, ne subit jamais la dualité. Et s'il est actif dans l'être humain, à ce moment-là, l'être humain peut créer la forme dont il a besoin pour la reproduction de lui-même ou la reproduction de la race. Richard Glennon, vous nous parliez des zombies, est-ce qu'il y a le zombie du monde des morts, le monde de l'astral, mais est-ce qu'il pourrait aussi y avoir le zombie du monde de l'esprit ? Richard Glennon, non, le monde de l'esprit, c'est le monde de l'intelligence. Le monde de l'esprit étant le monde de l'intelligence, c'est le monde de la créativité, c'est le monde de la liberté, c'est le monde du pouvoir de l'intelligence. Le monde de l'esprit, c'est le monde d'où prend origine tout, le monde de l'Esprit c'est le monde de toutes les Lois, le monde de l'Esprit c'est le monde de la Conscience Cosmique, de la Conscience Universelle, le monde de l'Esprit c'est le monde des gouvernements invisibles, c'est le monde de la Hiérarchie Cosmique, des êtres de Lumière, le monde de l'Esprit c'est tout ce qui est en dehors de ce que nous pourrions appeler, nous, sur le globe terrestre, le mal planétaire. Alors, le phénomène de zombies, le phénomène de zombies c'est un phénomène qui, d'ailleurs j'appelle le phénomène de zombies un phénomène cardiaque, c'est un phénomène cardiaque parce que si nous regardons le phénomène cardiaque, le phénomène du cœur, car il qu'est-ce que c'est le cœur ? Le cœur c'est un organe qui peut être manipulé à partir du monde astral, et parce que le cœur peut être manipulé à partir du monde astral, le phénomène zombie qui est l'expression de la Magie Noire sur la Terre est effectivement un phénomène cardiaque. Il faut que le cœur fonctionne, et si vous regardez les activités des films, nous voyons souvent des films à la télévision dernièrement, depuis quelques années, des films un peu épeurants pour les enfants, Frankenstein, mais ce n'est pas lui que je veux parler, il y en a un autre avec des grandes dents là… Dracula ? Et vous regardez que le point le plus sensible de ces êtres, c'est le cœur, parce que le cœur est l'organe qui contrôle le sang, et le sang c'est la mémoire de la race, c'est-à-dire que le sang c'est la mémoire de l'âme. Un jour l'être humain découvrira que l'âme existe dans le sang de l'être humain, et si vous tuez symboliquement ou dans un épisode, dans un film, un vampire, vous détruisez l'âme en détruisant le cœur cardiaque, pas en lui frappant un coup de marteau à la tête, parce qu'un coup de marteau dans la tête ça ne lui fera rien, mais si vous frappez le cœur avec un poinçon, le sang sortira, jaillira. Alors dans cette symbolique, il y a la révélation occulte des mécanismes entre le cœur et le sang et l'âme, mais dans le phénomène de l'esprit, la situation est totalement autre, parce que l'esprit peut facilement s'exécuter, soit dans l'éthérique, mais s'il a besoin d'un corps matériel, il est obligé de passer par le monde astral, c'est-à-dire qu'il est obligé de se servir d'une âme dans un corps matériel, sinon il est obligé de mettre de côté la forme solide et apparaître, il apparaîtra, il créera une forme et il apparaîtra à l'être humain, un peu comme le Nazaréen a fait après sa mort, après sa mort il est apparu en esprit, c'est-à-dire que son esprit avait le pouvoir de créer la forme de son corps vital, qui historiquement était connu de ses amis, alors ses amis pouvaient le revoir, mais il ne permettait pas qu'on l'approche trop, excepté dans un cas particulier, dans le cas de Thomas, où il a permis qu'on mette son doigt dans le côté, mais ça c'est parce qu'il avait le pouvoir de densifier sa matière, mais l'esprit n'a pas besoin d'une matière dense pour être convaincu d'être sur le plan matériel, il n'a simplement qu'à créer une forme qui convient suffisamment à son intelligence pour faire ce qu'il a à faire sur le plan matériel, autrement dit un esprit peut être dans l'invisible et invisible à l'être humain, et lui est très bien et très confortable, s'il veut densifier sa forme pour que l'être humain le voit, à ce moment-là il le fera, et à ce moment-là il n'a pas besoin de l'âme, mais si vous le frappez, cet esprit, vous verrez qu'il n'y a pas de cardiaque pour entretenir la forme, il n'y a pas de sang. Richard Glennon, si on poursuit notre démarche à travers l'évolution de l'être incarné par le biais de la sexualité, comment se fait-il que dans plusieurs mouvements religieux on parle de la continence ou de la chasteté tout simplement ? Bernard de Montréal, on parle de la continence et de la chasteté parce que ceux qui sont venus pour enseigner l'humanité, l'humanité dans le passé était très barbare, et l'humanité étant barbare devait être éduquée petit à petit, l'être humain n'était pas dans son intelligence et l'être humain était très astral, l'être humain était très près de ses passions, et l'être humain devait être guidé par des enseignements, soit théologiques ou religieux ou spirituels, et ces conditions de l'involution ont été essentielles et ont été bonnes pour l'évolution de la civilisation, mais lorsqu'un jour l'être sera dans son intelligence et qu'il ne pourra plus être enseigné parce qu'il sera dans son intelligence, à ce moment-là l'être humain n'aura plus besoin de ses contingences, de ses guides, de ses guidelines si vous voulez, de civilisation, et pourra ériger sa civilisation ou vivre son état d'être humain selon la volonté de son intelligence, c'est-à-dire en conformité avec les Lois de l'Esprit. Nous avons tendance à toujours regarder dans le passé, et ça c'est l'erreur de l'être, humain, c'est normal que nous regardions dans le passé parce que nous sommes obligés de nous nourrir de notions, de bonnes ou de fausses notions, pour viser à ce que nous ayons un bon ou un mauvais caractère, mais lorsque l'être humain est dans son intelligence, il n'a plus besoin des notions du passé pour mesurer son caractère ou mesurer son action ou son activité, il est dans son intelligence, autrement dit il est dans son esprit, autrement dit il est dans l'harmonie de lui-même, c'est-à-dire que son esprit est en harmonie avec l'énergie de l'esprit universel, et à ce moment-là l'être humain n'a plus besoin de la mémoire de l'âme, n'a plus besoin de la mémoire de l'humanité, n'a plus besoin de la notion du passé, n'a plus besoin de l'enseignement de l'humanité pour vivre sur le plan matériel conforme aux lois de la vie. Richard Glennon- Alors quels seraient, d'après Bernard de Montréal, les lois de la sexualité ? Bernard de Montréal- Les lois de la sexualité, il n'y a pas de loi de la sexualité, l'être humain invente les lois qu'il veut pour se fier à ses besoins, pour entretenir ses passions ou pour entretenir ses différentes motions. Il n'y a pas de loi de sexualité, ceux qui invoquent des lois de sexualité, invoquent des lois de sexualité pour permettre que la sexualité leur donne un certain avantage sur le plan sensoriel, et même sur le plan spirituel, parce que dans le monde aujourd'hui on invoque très facilement l'élévation de la spiritualité par la sexualité, mais l'élévation de la sexualité par la spiritualité, ou l'élévation de la spiritualité par la sexualité, est un des mécanismes astrales chez l'être humain, ça fait partie des anciennetés de l'humanité, dans le passé l'humanité recherchait dans l'activité sexuelle un pont entre elle-même et l'inconnu, c'est-à-dire l'invisible, nous le retrouvons dans tous les aspects de la magie noire, et nous le retrouvons dans beaucoup d'aspects qui ne peuvent pas aujourd'hui être démontrés comme étant de la magie noire parce que ceux qui pratiquent ces aspects ne vont pas suffisamment profond dans le mécanisme des aspects, mais ceux qui pratiquent aujourd'hui une sexualité en fonction d'une certaine astralité spirituelle, et qui regarderaient ou qui pourraient entrer en contact avec les Maîtres, les Antiquités, ou les Intelligences sur l'Astral qui leur communiquent certaines informations, verraient que ces êtres sont directement liés à d'autres activités qui souvent sont au-dessus d'eux, et qui font partie de la magie noire de l'Atlantide. Là, il y a deux façons de vivre la sexualité sur la Terre, l'être humain peut vivre la sexualité en fonction de la mémoire d'âme, c'est-à-dire en fonction du corps astral, du corps de désir, ou l'être humain peut vivre la sexualité sur le globe en fonction de l'intelligence de l'esprit, se servant du corps astral pour la manipulation de ses énergies afin que sa sexualité devienne terminale, au lieu que sa sexualité soit simplement un plaisir qui entretient la mémoire de la race, qui entretient la mémoire du plaisir et qui donne à l'être humain l'impression que sa sexualité est tellement importante que s'il n'avait pas ceci, il serait très très découragé sur la Terre, parce qu'il s'apercevrait qu'il n'y a pas grand chose à faire, qui est le fun. Mais dans le fond, ceci provient du fait que l'esprit de l'être humain n'est pas suffisamment avancé dans la conscience de l'être humain, et que l'être humain n'est pas capable de se survivre, et quand je dis se survivre, je dis se survivre, se survivre voulant dire être capable de vivre de l'esprit, au lieu de vivre de l'astralité de la mémoire de l'âme. Enlever la sexualité à un homme qui est bien important aujourd'hui, il va tomber en dépression, c'est normal, parce que la sexualité pour lui remplit un espace psychologique qui, lorsqu'elle est vécue, convient un peu à l'infinité de son esprit, il y a une sorte d'infinité dans l'activité sexuelle, c'est pourquoi lorsque l'être humain vit cette activité sexuelle, il y a une sorte de suspension qui est très courte, qui est malheureuse pour lui, mais qui est très courte, et la courte durée étant tellement intense, il vaut la peine d'être vécu, et ceci est continu, et continu, et continu, et continu, et c'est l'intensité de la vibration de la mémoire de l'âme à travers le corps astral, qui permet que la sexualité continue, et heureusement, parce que c'est ça qui a permis, ça fait partie des mécanismes qui ont permis que l'humanité racialement continue la procréation, et continue l'enlignement génétique de sa race, si vous enlevez ceci à l'humanité, à ce moment-là, tout le fondement de l'évolution de la continuité de la race tombe, et à ce moment-là vous entrez dans le cadre d'une nouvelle humanité sexuelle, où ce n'est plus l'évolution de la race physique qui compte, mais l'évolution de la race mentale, autrement dit de la race sur un autre plan vibratoire, qui se fout de la sexualité sexuelle, parce qu'elle n'a plus la conscience astrale qu'elle avait auparavant, et si elle a besoin de sexualité, ce n'est pas pour le plaisir de la chose, mais simplement pour remplir une forme qui servira à l'exécution de cette race sur un plan qui est totalement invisible, mais qui sera façonné, qui sera créé à partir de la thyroïde, c'est à partir de la thyroïde que la race ou les races futures vivront leur sexualité, mais vous ne pouvez pas demander à un type qui travaille en construction aujourd'hui de se servir de sa thyroïde, il va préférer se servir de son zési, c'est normal. Quand on voit l'évolution de l'être humain, on s'aperçoit qu'un bon jour, inévitablement, il doit mourir, et même dans la mort, souvent, on parle qu'il y a un orgasme ou une érection pour l'être humain. Alors, quelle est la relation à faire encore une fois avec tout ça et le passage à la mort ? L'orgasme ou l'érection qui se manifestent chez l'être humain qui va vers la mort, ce n'est pas un orgasme sexuel, c'est le résultat de la descente très très forte de l'énergie de son système nerveux dans les pointes de son corps, et le zizi c'est une pointe comme les doigts sont une pointe, les orteils sont une pointe, l'énergie doit sortir, et quand elle sort, elle sort par toutes les pointes et le zizi en est une ! C'est simplement un phénomène d'architecture, et non un phénomène de passion ! Richard Glennon, on m'a demandé pendant la pause de vous demander la question sur la contraception, est-ce que vous pensez des méthodes contraceptives ? Prennez la meilleure ! La survivance du bon vivre dans l'humanité, il y a des peuples, pas nécessairement au Canada ou aux États-Unis ou en Europe, mais il y a des peuples sous-développés qui, s'ils étaient instruits de l'avortement par un corps aussi vaste, aussi imposant à leur vue, à leur notion que l'Église, créeraient tellement d'abus dans leur pays que nous retrouverions des enfants un peu partout dans les rues, dans les rivières, dans les poubelles. Et la décision ecclésiastique ou la décision gouvernementale de réellement freiner l'avortement et de se servir d'autres méthodes pour empêcher qu'il y ait une surpopulation, c'est une décision extrêmement intelligente, très posible, et les êtres ou les hommes qui ont opté pour faire cette décision doivent être souvent félicités de leur courage devant l'opposition du concept de la liberté dans le monde occidental. Vous savez la liberté aujourd'hui on l'envoie là où ça fait notre affaire, mais lorsque nous sommes obligés de gérer des nations ou des peuples, il faut que certains hommes puissent prendre des décisions qui conviennent à l'intelligence et à l'équilibre, et connaissant la psychologie de certains peuples, il est inévitablement reconnu, issu et établi que si on parlait de l'avortement comme moi par exemple je peux parler de l'avortement, ceci nuirait à l'équilibre démographique, nuirait au bon sens social, nuirait au sens moral de l'être humain, de sorte qu'en public je ne prendrai jamais de position vis-à-vis l'avortement, j'en parlerai dans le privé, et c'est une position dans le privé qui ne peut pas nuire dans le public, mais dans le public je dois respecter l'opinion qui a été émise dans le peuple, dans les peuples, dans les nations, dans les Etats-Unis, par le Vatican, et je crois que c'est une option qui est sage. Pourquoi faut-il être si prudent sur une notion qui finalement rejoint et touche tout le monde, je ne parle pas seulement de l'avortement là, mais de tout ce qui s'appelle la sexualité ? Ce n'est pas qu'il faut être prudent, c'est que les êtres humains ont tendance à interpréter, bon, prenons mon cas, moi je suis enregistré comme étant un type ou une personne ou une personnalité qui a tendance à renverser les notions, je renverse les notions avec l'intelligence de ces notions, mais ce n'est pas simplement de renverser les notions qu'il faut, nous renversons des notions au fur et à mesure que l'être humain est capable d'absorber le choc créé par le renversement des notions, alors nous devons petit à petit, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, il est évident que la façon dont je parle en 1982 n'est pas la façon dont je parlerai en 1990, ainsi de suite, alors plus le temps avance, plus les êtres humains, plus le public pourra peut-être ressentir ou savoir ou pressentir que lorsque je parle je ne parle pas en folie ou en état d'évriété ou en état de folie, que je parle d'une façon très très posée, très calme, à ce moment-là le peuple pourra commencer à absorber des notions qui vont au-delà de la notion que nous avons, autrement dit je pourrais parler d'une façon qui va contre l'involution et qui amène l'être humain dans l'évolution, mais en attendant l'opinion publique, l'opinion de l'être humain, l'opinion de l'individu, le sentiment de l'individu, le sentiment de l'individu envers les notions qu'il possède, doit être respecté mais petit à petit, graduellement avancé, et c'est la politique que je manifeste et que je maintiendrai tant que je serai dans l'œil du public. Quand on voit dans les notions orientales très anciennes, aborder la sexualité comme un phénomène valorisant à l'extrême, qu'on pense au tantrisme, et parlez-nous de votre opinion vis-à-vis le tantrisme ? Le tantrisme est une activité symbolique qui permet à l'être humain de ressusciter constamment sa mémoire d'âme, c'est-à-dire de se rapprocher constamment des plans de l'énergie d'âme. Le tantrisme est une méthodologie qui repose sur une expérience très vieille, et c'est une méthodologie expérientielle qui offre à l'homme une discipline qui lui donne éventuellement la capacité de renaître sur le plan de l'âme. Mais quelle que soit la direction du tantrisme, autrement dit, quel que soit son cheval de bataille, le tantrisme demeurera toujours l'exploitation sur la terre des forces symboliques de l'âme, autrement dit des forces astrales sur l'esprit de l'homme. Autrement dit, l'homme au cours de l'évolution, en contradistinction avec l'homme au cours de l'involution, renversera toutes les notions qui viennent de l'Orient, parce que toutes les notions qui viennent de l'Orient sont des notions qui ont été dictées pour l'involution et pour la progression de l'involution et pour le progrès de la conscience spirituelle de l'humanité. Mais dans l'évolution, ce n'est plus la conscience spirituelle de l'humanité qui sera la conscience vécue par l'humanité, ce sera l'intelligence de l'esprit de l'homme. Il y a une différence énorme entre la conscience spirituelle qui est en fait une conscience astrale, qui est en fait le produit de l'évolution de l'âme, contre la pénétration dans l'homme de cette énergie que nous appelons l'intelligence de l'esprit qui fait de l'homme un être humain, c'est-à-dire qui permet que l'homme une fois pour toutes se complète, c'est-à-dire qu'il n'est plus besoin d'aucune notion vis-à-vis son passé ou entretenu par son passé, qu'il soit dans l'instantanéité de sa connaissance et qu'étant dans l'instantanéité de sa connaissance, il n'est plus besoin de méthodologie pour élever la conscience spirituelle de son âme, puisqu'à ce moment-là, l'homme aura détruit la mémoire de celle-ci, pour ne se servir que de l'énergie de celle-ci, pour contrôler les effets de la nature. Alors, on me demande constamment mon opinion sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et il y a des milliers et des milliers de méthodes et d'actualités, d'activités ésotériques venant de tous les pays, de toutes les têtes ésotériques dans le monde, et je reviens toujours à la même chose, je dis que tout ceci fait partie de l'expérience de l'involution de l'homme, beaucoup de ces choses sont bonnes, beaucoup de ces choses sont retardataires, selon l'origine de ces choses, selon les intelligences qui les programment dans l'humanité, la magie noire est mauvaise, il y a des aspects de magie blanche qui sont bonnes, mais l'homme un jour devra sortir de la magie noire et de la magie blanche, autrement dit sortir de la symbolique de l'intelligence de la mémoire, pour rentrer dans l'intelligence pure, c'est-à-dire dans le courant d'énergie qui lie sa partie inférieure qu'on appelle l'homme, à sa partie supérieure qui fera de lui un humain, l'homme n'est pas un humain, il est un homme, et l'homme est une composante de ces forces, et l'humain est le rejet de toutes ces forces pour la reconnexion avec la conscience universelle, l'énergie universelle, l'intelligence universelle, la volonté universelle, l'amour universel. Vous nous parlez de magie blanche et de magie noire, justement il existe un rite qui associe les lois de l'incarnation, de la pénétration dans les sacrifices, qu'on parle du sacrifice d'Abel et de Caïn, des sacrifices humains et des sacrifices d'animaux, quelle est la relation à faire avec ce besoin, dans la plupart des rituels religieux, de sacrifier la vie ? Toute la loi des sacrifices que nous connaissons au cours de l'histoire de l'homme, c'est une loi sanguinaire, c'est une loi qui permet que se répandre sur la terre, que se déverse sur le globe, sur le plan matériel, le sang, le sang c'est la mémoire de l'âme, les sacrifices sont effectivement l'activité de la magie noire. Là où il y a eu, dans le passé, des demandes de sacrifices, les sacrifices ont été arrêtés au moment où l'homme était prêt à les exécuter. Abraham est un exemple avec Isaac. Lorsqu'il est venu pour tuer son fils, il a été arrêté parce que le service qu'il faisait à la communauté humaine, en vertu de l'obéissance à une voie qui était pour lui cosmique, remplissait la fonction d'élever sa conscience vers une domination spirituelle pour l'enseignement d'une race future. Mais lorsqu'il est venu l'actualisation de son sacrifice, à ce moment-là, le sang n'a pas été répandu, simplement la volonté de répondre à cette volonté supérieure qui était le signe de la puissance divine sur l'homme dans ce temps-là. Mais là où il y a expansion, lorsque le sang sort du volume matériel, ce n'est plus de la magie blanche, ça devient de la magie noire. Même si c'est voilé et caché sous toutes sortes de formes, si nous regardons dans les annales de l'astral, nous voyons que derrière ceci, il y a des grands prêtres, il y a de grandes personnalités qui ont soit vécu durant la période de l'Atlantide, qui ont vécu à Babylone, qui ont vécu durant les grands règnes, les grands empires aztèques, holmecques, toltèques, ainsi de suite. Il est inconcevable à l'esprit de répandre le sang, parce que l'esprit ne peut pas nuire aux lois de l'intelligence. Et un jour l'homme réalisera que l'organisation matérielle du corps est le produit de la conscience de l'esprit dans la conscience atomique de ses principes. Et si le corps humain est détruit volontairement en laissant sortir le sang, à ce moment-là, l'homme ou celui qui exécute un tel rituel va contre les lois de l'esprit, mais remplit la fonction de service en fonction des lois de l'astral. Richard Glennon, au moment de la mort, c'est la désincarnation, c'est l'inverse de l'incarnation. Quel est le processus de la désincarnation ? Bon, lorsque l'homme meurt, le premier véhicule qui se retire de lui, c'est son corps mental. Alors, le corps mental retourne sur les plans mentaux, sur le plan mental. Alors, ce corps-là, cette réalité-là est gardée, étudiée par les esprits qui sont dans ces mondes universels. Ensuite, le corps astral se retire et il retourne au monde astral, et le corps éthérique qui a servi de modèle pour la structure du corps matériel, se désintègre et retourne à l'énergie indifférenciée parce que lorsqu'il y aura une future incarnation, ce sera un nouveau corps, une nouvelle race, alors nous, il sera créé un corps éthérique, un double nouveau. Ça, c'est l'aspect mécanique du retrait des principes. Mais lorsque l'homme meurt, lorsque l'homme s'incarne, lorsqu'un petit bébé vient au monde, il y a quelqu'un pour le recevoir, il y a un mère, il y a un père. Le petit bébé ne vient pas au monde, il ne grandit pas seul, il ne se nourrit pas seul. Alors, il y a un père, il y a une mère. Mais lorsque l'homme meurt, il n'est plus un petit bébé. Alors, lorsqu'il meurt, il se retrouve dans un monde, il peut être adulte, et à ce moment-là, il a besoin qu'on lui indique ce qui se passe. Parce que souvent, les gens qui meurent, surtout les gens qui meurent dans des accidents, se retrouvent sur un autre plan, et ils pensent encore qu'ils sont vivants, eux. Effectivement, ils sont morts. Et souvent, ils se sont dit qu'ils sont morts, ils ne veulent pas le croire. Alors, ça prend un certain temps pour s'habituer que nous sommes morts. Et lorsque l'homme est habitué qu'il est mort, qu'il a bien réalisé qu'il est mort, qu'on lui a donné toutes les preuves qu'il est mort, qu'il voit son corps qui est brûlé ou son corps qui est déchiqueté, ainsi de suite, qu'il ne peut plus réintégrer le corps, parce qu'il n'y a plus de corps vital, à ce moment-là, il est bien obligé d'accepter le fait qu'il est mort. Et à ce moment-là, on l'amène là où il doit être, selon ses vibrations, et il commence à faire certaines activités, il commence à être un être de service sur ce plan-là. Sur le plan matériel, lorsque nous venons au monde, nous sommes obligés d'aller à l'école. Sur ces plans-là, nous sommes obligés d'être indiqués à certaines activités. Alors, si l'homme a été un meurtrier et qu'il se fait tuer et qu'il meurt, il est évident qu'il va aller sur des plans qui sont extrêmement sombres. Et si c'est un grand être spirituel, si c'est un grand maître, un homme qui recherche la vérité ou qui a fait de bonnes actions dans sa vie, il retournera sur des plans qui sont habités par des êtres un peu de la même cote que lui. Et c'est comme ça que se distribuent les tâches dans le monde de la mort, et on pourrait en parler pendant des semaines de ceci, mais ça c'est un peu le portrait. Est-il en même temps conscient de tous les êtres qu'il a connus ? Parce qu'on dit que quand on meurt, on revoit toute sa vie très rapidement se dérouler. Non, quand on meurt, ce n'est pas qu'on revoit toute sa vie, c'est qu'on a la mémoire qui n'est plus affectée, la mémoire n'est plus limitée. Alors, j'ai déjà dit que lorsque l'être humain meurt, il retourne dans le monde de l'astral, que le monde de l'astral, c'est le monde de l'âme, que l'âme c'est astral, que l'âme c'est mémoire. Alors quand tu meurs, tes sens, tes sens ne peuvent plus bloquer ta mémoire. Alors toute ta mémoire, elle est là. Alors tu n'es que mémoire. Alors effectivement, tu te rappelles de tout. Tout est là. Alors effectivement, si l'Homme a commis de bonnes choses, il a la mémoire. S'il a commis de mauvaises choses, il a la mémoire. Parce que tout est enregistré. Et s'il a été, s'il a vécu une vie qui est noble, à ce moment-là, il sera élevé dans sa mémoire. S'il a vécu une vie qui était plutôt liée à l'opprobre, à ce moment-là, il sera diminué dans sa mémoire. Il souffrira de sa mémoire. Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'est-il de sa parcelle d'esprit qui est en lui ? La parcelle d'esprit qui est en lui se retire dans les mondes, dans les mondes ou dans ce que nous pouvons appeler les planètes d'architecture, les planètes architecturales. Et cet esprit est raffiné et progressivement perfectionné. Et à un certain moment, cet esprit est relancé dans l'expérience. Et lorsque l'esprit est relancé dans l'expérience, dans le monde de la mort, il est annoncé que l'esprit vient pour descendre dans la matière. Et que l'activité essentielle pour la construction de l'être humain doit être rendue. Alors à ce moment-là, l'âme s'occupe de construire les véhicules qu'elle a besoin, c'est-à-dire le véhicule physique, le corps vital, parce que c'est elle qui s'occupe du corps vital. Et à ce moment-là, il y a le processus sur le plan matériel ou réunion entre l'être humain et la femme, il y a gestation, il y a l'enfant qui sort, il y a l'âme qui entre, le corps éthérique est déjà là, ensuite l'atome est placé ici. Et à un certain âge, cet atome se développe et il y a correspondance entre l'esprit, l'âme et la matière. Richard Glennon, le « ici » que vous venez de mentionner Bernard, pour les gens qui l'écoutent sur la cassette, c'était en plein milieu du front ? Bernard de Montréal, oui, entre les deux yeux, un peu au-dessus. Richard Glennon, qu'est-ce qui est là exactement ? Ce que les gens appellent le pinéal, c'est ce centre d'énergie, c'est là que se situe cet atome d'énergie qui est la porte d'entrée de l'esprit. Ce n'est pas la glande elle-même, la glande n'est que le support physique pour l'activité de l'esprit. Mais c'est ce centre d'énergie qui supporte, qui est l'espace matériel pour ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit de l'humain est là, le pouvoir de main de l'humain sera là. L'autre activité astrale de l'humain, elle est ici. Le corps astral, il est lié ici. Lorsque les gens vont en astral, qu'ils sortent de leur corps, ils voient un cordon qui relie leur corps astral à leur corps physique, ici. Richard Glennon, ici présentement, pour ceux qui n'ont que la cassette, ça c'est le plexus solaire ? Bernard de Montréal, le plexus solaire, oui. Richard Glennon, pour le corps astral ? Bernard de Montréal, oui. Et pour le corps de l'esprit, c'est au front ? Bernard de Montréal, entre les sourcils, oui. Richard Glennon, si l'esprit est relié au front, est-ce que tous les esprits de tous les Hommes sont reliés aussi comme par un cordon d'or, si on veut ? Bernard de Montréal, non, les esprits ne sont pas reliés, c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque l'Homme sera conscientisé, lorsque l'Homme sera devenu un être humain, à ce moment-là, il aura la capacité de sortir en esprit, ceci veut dire qu'il aura la capacité de commander, que son double éthérique lui serve de demeure, et ayant son esprit et ayant un véhicule, il pourra se déplacer où il veut dans la galaxie ou dans le monde. Aujourd'hui, les Hommes qui exercent certaines activités ésotériques vont sortir plutôt avec le corps astral, mais ils sont limités, parce qu'un Homme ne peut pas aller où il veut avec le corps astral, parce que plus il avance dans l'espace, plus ce cordon devient petit, petit, mince, 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 et s'il va trop loin, il peut couper, et s'il coupe, il est mort. Alors, je n'avise personne à faire des sorties en astral, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut trop, trop rechercher. Si quelqu'un a la faculté naturelle d'aller en astral, souvent ça fait partie de la sensibilité de son esprit, qui est très grande, et qui a besoin de s'extérioriser, autrement dit, de sortir un peu de sa matière. Et un jour, l'Homme n'aura plus besoin de sortir en astral, il sortira avec le corps éthérique, mais à ce moment-là, la liaison entre son esprit et l'esprit universel fera de son double éthérique un corps morontiel, c'est-à-dire un corps de lumière, c'est-à-dire un corps qui a le pouvoir total sur la matière. Vous dites que lorsque le cordon d'argent est rompu, il y a mort physique ou mort consciente ? Un Homme qui ne peut pas retourner dans son corps physique parce que le cordon est coupé, il doit mourir, il peut devenir fou, il peut devenir végétatif, il n'y a plus d'activité, parce qu'il n'a plus de mémoire. Pour que l'Homme fonctionne, pour qu'un Homme n'ait pas de corps astral, il faut qu'il n'ait plus de mémoire. Un Homme qui n'a plus de mémoire et qui est totalement conscient, un Homme qui n'a plus besoin de la mémoire de l'âme, n'a plus besoin de corps astral s'il veut, à ce moment-là il vivra sur un plan subtil. Mais s'il vient sur un plan matériel et qu'il veut participer à l'activité de la matière, la sentir solide, il a besoin d'un corps astral parce que c'est par le biais du corps astral qu'il sent le solide. Si le corps astral se sépare de lui, à ce moment-là il ne peut plus fonctionner. Et il y a dans les annales de l'humanité beaucoup d'expériences occultes, magiques, où il y a eu mort, parce que l'Homme est allé trop loin dans ses expériences. C'est dangereux, c'est dangereux de trop chercher par l'ego. Si un Homme est très bien guidé par des êtres très spirituels, des êtres de très bonne volonté dans les mondes de la mort, à ce moment-là il peut facilement exercer la prérogative de sortir en astral. Mais au moins il est surveillé, il est guidé par des êtres de haute évolution. Mais s'il est guidé par des êtres de basse évolution, il peut se faire jouer des tours. Parce que ces êtres ne manifestent pas toujours leur intention telle que l'Homme en a l'impression. Et une fois retourné au monde des morts, il se prépare à se réincarner. Peut-il se réincarner sur une autre planète ? Oui. Peut-il doit-il, à cause des raisons karmiques, se réincarner sur la même planète jusqu'à la fin des temps comme on dit ? Il y a toutes sortes de conditions, comme à la fin du cycle par exemple, le cycle qui vient, les Hommes, les êtres qui sont morts ne pourront plus se réincarner avec grande facilité sur la Terre. Parce qu'il est voulu, il est intentionné que l'évolution du 21ème siècle, 22ème, 23ème siècle, jusqu'à la fin de la 6ème race, soit une évolution de plus en plus grande, de plus en plus progressive, de plus en plus près de l'esprit de l'Homme. Et les entités qui sont dans le monde de la mort et qui pourraient retarder cette évolution seront amenées à évoluer sur d'autres planètes, afin de prendre de l'expérience et peut-être plus tard revenir s'ils le désirent sur le plan matériel. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, dans ce temps-ci, il y a un exode extraordinaire vers la Terre. On veut revenir à la Terre parce qu'on sait dans le monde des morts, dans le monde des morts, qu'il y a une petite période qui demeure, et qu'après ça les portes seront fermées, et que ceux qui viendront, qui s'incarneront sur le plan matériel, seront des êtres un peu plus évolués que nous avons connus généralement au cours de l'histoire de l'Homme. Il y aura beaucoup d'Atlantes qui reviendront, il y aura aussi beaucoup d'êtres qui viennent d'autres planètes, ainsi de suite. Mais ceux qui seront retardataires seront envoyés dans d'autres sections, d'autres régions de la galaxie, pour prendre d'autres expériences. Nous avons déjà rencontré un physicien atomiste, Jean Charon, qui nous a parlé des éons, pour nous faire comprendre que derrière la matière c'est l'esprit, et que l'esprit passe par le corridor de lumière pour arriver dans la matière. Très juste. L'esprit se sert de la lumière pour entrer dans la matière. L'esprit doit se transporter, l'esprit peut créer des systèmes de transport pour se transporter dans le temps. Et elle se sert ou il se sert de la lumière pour se transporter. Nous avons une notion sur la Terre de la lumière qui est fausse. Nous pensons que l'esprit c'est lumière. Ce n'est pas que l'esprit c'est lumière, mais que l'esprit se sert de la lumière pour se manifester. Et comme l'être humain n'est pas encore humain, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas encore dans son esprit, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas encore, comme il le sera au cours de la septième race, l'être humain-esprit, il est obligé d'entrevoir l'esprit par la lumière au lieu de réaliser l'esprit en dehors du temps. Et lorsque l'être humain sera capable de réaliser l'esprit en dehors du temps, l'être humain sera libre du temps et lorsqu'il sera libre du temps, il comprendra ce que veut dire le mot esprit, c'est-à-dire qu'il réalisera que l'esprit, que le mot esprit que nous avons sur la Terre, que nous entretenons en tant que notion philosophique ou en tant que notion psychologique, est un mot qui n'a aucune signification dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, les intelligences, le mot, probablement le mot le plus exact que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour définir ou parler de ce qui se manifeste dans le monde astral ou que ce qui se manifeste dans le monde des esprits, c'est le mot intelligence. Dans le monde astral, l'intelligence est mémoire. Dans le monde de l'esprit, l'intelligence est intelligence. Autrement dit, un jour nous réaliserons que le mot intelligence veut dire un principe d'intelligence. Et tout esprit est un principe. Et chaque homme est un principe d'intelligence. Chaque homme est principe d'intelligence. Et il y a un principe d'intelligence dans le cosmos, c'est pour ça que tous les hommes, lorsqu'ils seront dans leur esprit, seront unis dans l'intelligence. Parce qu'il y a un principe d'intelligence, c'est ce principe de l'intelligence manifesté, fracturé dans toutes les expériences manifestées de l'esprit, devient sur un plan matériel tel que le nôtre, une manifestation constante de l'intelligence en tant qu'esprit, en tant que principe, à travers des véhicules, le mental, l'émotionnel et le vital, qui permet que cet esprit se manifeste dans des mondes qui sont sous le contrôle des lois de la matière, pour que l'esprit qui vient des mondes supérieurs puisse s'unir à la matière et élever le taux vibratoire de celle-ci. Autrement dit, la spiritualiser, autrement dit, la rendre parfaite. Ça, c'est pour une soirée où on a parlé des lois de l'incarnation. Mais y a-t-il descente de l'esprit dans des êtres autres que matériels, biologiques, comme l'être humain sur la planète Terre ? Oui, effectivement, l'esprit descend dans tout. L'esprit descend dans l'homme, il descend dans l'animal, il descend dans la plante, il descend dans le minéral. L'esprit existe sur tous les plans de la conscience atomique. D'ailleurs, l'endroit préféré de l'esprit est toujours la conscience atomique, et jamais la forme. Alors, la conscience atomique du minéral, la conscience atomique du fer, par exemple, c'est l'atome central qui a un taux vibratoire. Alors, le taux vibratoire de l'atome central, de ce que vous appelez le proton, de l'élément du fer, c'est de l'esprit. La même chose dans la plante, la même chose dans l'animal, la même chose dans l'homme. Seulement que plus nous, plus l'unité biologique se compose, plus nous partons du minéral vers la plante, vers l'animal, vers l'homme, vers le sur-homme, plus il y a d'esprit, parce que plus il y a d'activité atomique. Autrement dit, si nous pouvions mesurer l'énergie de l'esprit dans un homme, et l'énergie de l'esprit dans un animal, et l'énergie de l'esprit dans une plante, et l'énergie de l'esprit dans un minéral, et l'énergie de l'esprit dans un sur-homme, nous verrions qu'il y a énormément de différences, c'est-à-dire que le pouvoir de l'esprit dans le sur-homme est beaucoup plus grand que chez l'homme, et que le pouvoir de l'esprit dans l'homme est beaucoup plus grand que dans l'animal, et le pouvoir de l'esprit dans l'animal est beaucoup plus grand que dans la plante, et le pouvoir de l'esprit dans la plante est beaucoup plus grand que dans la matière. Et vous nous avez déjà parlé qu'il y a des êtres et des esprits, donc, qui se manifestent sur toutes les planètes, même comme dans le système solaire, sur Mercure, sur Vénus, sur Mars, sur la Terre, sur Saturne, Jupiter... L'esprit doit se manifester partout, parce que la matière doit être maintenue dans sa forme, et c'est l'esprit qui maintient la forme de la matière, à cause de son intelligence de principe qui existe dans toute la conscience atomique de cette matière. Est-ce que la prochaine rencontre, on aborde les états de conscience des différents esprits qui se manifestent ? C'est très intéressant, ça. À la prochaine, dans un mois. Merci Bernard Morin.